Bonjour à tous, nous allons voir ici le test binomial. C'est un test statistique qui n'est pas extrêmement utilisé, mais qui est vraiment très important parce que c'est un test où on comprend toute la logique. Et donc, à partir de ce test, on peut ensuite généraliser la démarche des tests statistiques. Donc nous verrons tout d'abord le contexte d'utilisation du test. Ensuite, je vous rappellerai pour savoir comment on le construit la factorielle, l'arrangement, la combinaison. Nous verrons un exemple concret pas à pas. Nous généraliserons cet exemple. Ensuite, je vous listerai quelques tests d'adéquation et nous généraliserons l'ensemble de cette démarche aux tests statistiques. Alors, ce qu'on cherche à faire dans ce test, c'est comparer une proportion théorique avec une proportion observée. Donc, on a un phénomène de santé qui est sous-jacent, qui a une probabilité pi de se produire sur chaque personne. Donc, par exemple, le fait d'être malade avec une probabilité de 2%. Et puis, dans un échantillon, on observe une probabilité petit p qui est souvent en pratique supérieure, mais qui est en tout cas potentiellement différente. Par exemple, on a 10% dans l'échantillon. Mais cet échantillon a une taille qui est variable et on souhaite savoir si ce 10% p observé est compatible avec l'hypothèse que pi, la proportion théorique inconnue, est égale à p0, une proportion donnée, donc par exemple ici 3% donnée par la littérature. Alors, quand on a ces proportions ici, pi théorique et p observées, si jamais pi est connu, on peut s'intéresser à son intervalle de fluctuation. C'est-à-dire qu'on peut prédire les valeurs que peuvent prendre des petits p, des proportions mesurées dans des échantillons de taille n. Et bien ça, c'est purement théorique parce que ça suppose que pi est connu et ça suppose qu'on a le luxe de tirer au sort plusieurs échantillons. En pratique, on est souvent dans la démarche inverse, c'est-à-dire qu'on a un seul échantillon, on observe une proportion petit p dans cet échantillon et évidemment, pi est entièrement inconnu. Et on souhaite prédire à partir de là ce que peut valoir pi sous forme de distribution probabilisée ou d'intervalle de confiance. Et bien ici, on est sur une situation qui tire partie des deux approches à la fois. On a un échantillon de taille n dans lequel on mesure une proportion petit p et on veut tester si cette proportion est significativement différente de p0, une proportion attendue. Autrement dit, on veut savoir s'il est possible ou pas que pi, qui est inconnu, soit identique au fond à p0. Autrement dit, on veut savoir si l'échantillon est issu de la population dont on pense qu'il est issu. Alors pour cela, on devra formuler une hypothèse nulle qui est que pi au fond est égale à p0, celle qui nous est donnée par exemple dans la littérature. Et sous cette hypothèse, on calculera une p-valeur qui est la probabilité d'observer ce que nous avons vu ou d'observer encore pire, c'est-à-dire en fait d'observer la proportion petit p ou d'observer une proportion encore plus éloignée de la proportion attendue p0. Alors ça va paraître beaucoup plus clair, je vous rassure tout de suite avec l'exemple. Il y a deux conventions pour les études en santé, donc normalement je devrais indiquer ces paramètres comme étant des paramètres possibles, mais en fait en santé, il ne faut pas faire autrement. La première chose, c'est que les tests statistiques doivent être bilatéraux. On ne cherche pas à montrer que p est supérieur ou inférieur à p0, on cherche à montrer que p est différent de p0. Alors il faut bien comprendre que le fait de choisir un côté ou l'autre, faire un test unilatéral, ce serait une situation plus avantageuse, qui amène plus facilement à dire que l'hypothèse nulle est fausse. Mais c'est une situation aussi qui est malhonnête, parce qu'en fait on sait déjà que p est supérieur ou inférieur à p0, on le voit déjà. Donc évidemment, choisir le test en fonction de ce qu'on a déjà vu, ce ne serait pas honnête. Donc on ne fait jamais de test bilatéral en santé, sauf pour le cas très particulier des tests de non-infériorité. La deuxième chose, c'est le choix du risque alpha, on le fixe par convention à 5%, et c'est vraiment une convention en santé. Théoriquement on pourrait faire autrement, mais en pratique on fait toujours ça. On considère que s'il y a une hypothèse, mais que l'observation qu'on fait n'avait qu'une chance sur 20 de se produire, ou moins encore que ça, on considère que peut-être que l'hypothèse est fausse. En tout cas, elle est considérée comme peu vraisemblable. Voilà, donc ça c'est dit une fois pour toutes, et à partir de maintenant on sera toujours en bilatéral et toujours à 5%. Mais si vous n'avez pas compris tout ce que ça implique, ce n'est pas très grave, puisque de toute façon il faut toujours faire ça. Commençons ici avec des rappels de terminal sur les probabilités pour arriver à la loi binomiale. Alors tout d'abord j'ai X éléments, par exemple j'ai 4 crayons sur ma table, et je souhaite faire des suites ordonnées. Premier choix du premier crayon, j'ai 4 possibilités. Ensuite pour choisir le deuxième crayon, j'ai plus que 3 possibilités. Pour choisir le troisième, je n'ai plus que 2 possibilités. Pour choisir le quatrième, je n'ai plus qu'une possibilité. De manière générale, la réponse à ça c'est X fois X.1 fois X.2, etc. fois 2 fois 1. Et c'est ce qu'on appelle factoriel de X, qu'on note avec X et point d'exclamation. Deuxième problème, un peu plus complexe, je n'ai pas 4 crayons à ordonner. J'ai par exemple 10 crayons, mais je souhaite en prendre 4 que j'ordonne. Donc pour le premier crayon j'ai dit possibilités, le deuxième 9, le troisième 8, le quatrième 7, et je m'arrête là. Alors, autrement dit, en généralisant, c'est N fois N-1, etc. jusqu'à N-X plus 1, ce qui me permet d'avoir X éléments, et pas 1 de plus. Alors, ça répond tout à fait à la question. On pourrait chercher une écriture plus compacte tirant partie des factoriels. Eh bien, si je veux retrouver une factorielle en haut, je vais écrire la même chose multipliée par N-X, etc. jusqu'à 2 et 1. Donc là, j'ai bien factoriel de X, mais le problème, c'est que tout le terme que j'ai ajouté, il est en trop. Et donc, pour équilibrer, je le mets également au dénominateur N-X fois N-X-1, etc. fois 2 fois 1. Et quand j'ai écrit ça, je retrouve en haut la factorielle de N, je vais de N jusqu'à 1, et en bas la factorielle de N-X, je vais de N-X jusqu'à 1. Et donc, ce quotient, factoriel de N sur factoriel de N-X, peut se noter également l'arrangement de X éléments parmi N, avec la lettre A majuscule. Troisième question qui est très proche de celle-là, j'ai un élément, je veux faire des mains non ordonnées, cette fois-ci, de X. C'est-à-dire que si j'ai pris comme crayon bleu, rouge, vert, eh bien je considère que c'est équivalent à vert, rouge, bleu, etc. Et donc, pour cet exemple-là, avec trois couleurs, j'ai finalement 6, 6-8, qui finalement sont considérées comme équivalentes. Donc, je fais exactement la même chose que précédemment, mais cette fois-ci, comme j'ai compté à tort que factoriel de X éléments était différent, alors qu'en fait, ils sont comparables, ce sont des mains identiques, si on retire la notion d'ordre, je dois diviser par factoriel de X. Et donc, ça me donne ce qu'on appelle la combinaison de X éléments parmi N, qu'on peut noter avec la notation française CXN, ou alors avec la notation internationale N et X, cette fois-ci, c'est le N qui est au-dessus, entre grandes parenthèses. Et bien maintenant, j'ai tous les éléments pour calculer sur N épreuves binaires, autrement dit, si vous voulez N individus, la probabilité d'obtenir exactement X individus malades. Cette probabilité d'obtenir X malade, je vais d'abord considérer que les X premiers sont malades. Donc, chacun de ces X a une probabilité P d'être malade, donc c'est P fois P fois P fois P, etc. X fois, donc on dit P puissance X. Ensuite, je considère que les N-X suivants sont non malades, avec une probabilité 1-P d'être malade. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai considéré à tort que les X premiers étaient malades et que les N-X suivants étaient non malades. Et bien, il y a plusieurs autres façons d'aboutir au même nombre de malades, et ce nombre de combinaisons, c'est la combinaison de X éléments parmi N. Et donc, on peut dire que la probabilité que le nombre de malades soit exactement égal à une valeur petite X, c'est P puissance X fois 1-P puissance N-X, multiplié par la combinaison de X éléments parmi N. Et il est bien entendu que sur un échantillon de N individus, on peut avoir 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à N parmi eux qui présentent le caractère étudié. Et donc ça, c'est la loi binomiale. Nous allons maintenant faire un exemple concret qui est inspiré d'un article qui s'intéresse ici. J'ai pris un exemple rigolo pour marquer un peu les esprits, au fait que les personnes qui ont des rapports sexuels avec des animaux, donc on qualifie de zoophiles, ont probablement un risque de cancer du pénis plus élevé que la moyenne. Alors voici le contexte de l'exercice. Les données sont très légèrement modifiées par rapport aux données raies de l'article, mais c'est quand même du même ordre. Donc au Brésil, l'article montre que 30% des hommes avouent avoir eu des relations sexuelles zoophiles au moins une fois dans leur vie. En fait, c'est même un peu plus que ça dans l'article. Et sur 15 patients atteints d'un cancer du pénis, donc ce serait une partie de l'échantillon étudié ici, 9 avouent avoir eu des relations sexuelles zoophiles. Ces chiffres-là sont modifiés par rapport à l'article pour l'exercice. Donc 60% ici affirment avoir eu des relations sexuelles zoophiles. Et la question qu'on se pose naturellement, c'est est-ce que ce 9 sur 15, c'est significativement différent des 30% ? On a observé 60% sur l'échantillon, mais sur un effectif assez faible. Est-ce que le hasard suffit à expliquer qu'on est plus de 30% ? Ou est-ce que, peut-être, c'est l'idée sous-jacente, finalement, il y a une association statistique entre zoophilie et cancer du pénis, dans le sens, bien sûr, où la zoophilie pourrait être un facteur de risque de cancer du pénis. On va résoudre cela avec le test binomial. Donc on pose une hypothèse nulle qui est que ces 15 hommes-là étaient soumis au départ à un risque individuel identique à la population, donc 30% de risque d'être zoophiles. Il se peut très bien que 15 personnes qui ont un risque individuel de 30%, néanmoins, par le fait du hasard, 60% d'entre eux présentent ce caractère. C'est tout à fait possible. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ce tout à fait possible dépasse l'effet du simple hasard ou pas ? Est-ce que le hasard suffit à expliquer qu'on ait obtenu 9 sur 15 zoophiles ? Autrement dit, est-ce que la plausibilité de l'observation de 9 sur 15 est suffisante ? Pour ça, on va désigner une quantité qu'on appelle le petit p ou la p-valeur, qui est la plausibilité de cette observation-là, 9 sur 15, en supposant que pourtant la probabilité individuelle était de 30%. Pour résoudre ceci, on s'intéresse au nombre x, qui est le nombre de zoophiles qu'on aurait pu observer parmi les 15. Donc tous les nombres possibles, ces nombres ici vont de 0 à 15. Et pour chaque nombre qu'on aurait pu observer, on calcule la probabilité d'observer cela si on suppose qu'en population, 30% des gens sont zoophiles, ou plutôt que chaque individu avait une probabilité individuelle de 0,3 d'être zoophile. Alors ici, on va dire que les x premiers dans notre échantillon sont zoophiles, donc p fois p fois p, etc. x fois. Donc on l'a ici. On va dire ensuite que les n-x suivants n'ont pas le caractère, donc ils ont une probabilité 1-p de ne pas avoir le caractère chacun, et ils sont au nombre de n-x. Et quand on a fait ça, on a dit à tort que les x premiers étaient zoophiles et que les n-x suivants n'étaient pas, et donc on multiplie par c la combinaison de x éléments parmi n. Donc dans notre cas précis, on remplace p par 0,3, on remplace n par 15, et donc la probabilité d'observer exactement x zoophile parmi les 15, c'est 0,3 puissance x multiplié par 0,7 à la puissance 15 moins x, multiplié par la combinaison de x éléments parmi 15. Et donc ceux-ci, on les fait pour toutes les valeurs possibles de x, qui sont 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 15. Donc je représente ici le nombre de zoophiles observés parmi les 15 patients atteints de cancer du pénis, de 0 à 15, et pour chacun, je trace à droite ici, je calcule la probabilité d'obtenir exactement 0 malade sur 15, puis la probabilité 3% ici d'obtenir exactement 1 malade sur 15, puis la probabilité d'obtenir 2 zoophiles, pardon, pas des malades mais des zoophiles sur 15, donc ici 9%, ici 17% de probabilité d'obtenir 3 zoophiles sur 15, etc. Et sans surprise, la valeur qu'on a le plus de chances d'observer sous l'hypothèse nulle, c'est 4 zoophiles parmi les 15 atteints de cancer du pénis. Et nous, on en a observé ici 9, c'est ce qu'on a observé. Alors je ne peux pas me contenter de regarder la probabilité associée au 9 qui est de 1,1%, certes elle est faible, mais finalement, si j'avais eu beaucoup plus de lignes dans mon tableau, et bien mécaniquement, chacune des lignes aurait été associée à une probabilité très faible. Et ça n'aurait pas été suffisant, c'est-à-dire que même sur 1 000 patients, la probabilité d'observer très précisément 30% de zoophiles aurait été à son tour très faible, et ça n'aurait pas du tout voulu dire, néanmoins, elle aurait quand même été au pic de cette courbe de probabilité qui est figurée en bleu. Donc, on ne peut pas regarder la valeur d'une seule ligne pour conclure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on prend la probabilité associée à notre observation, 9 zoophiles sur 15, donc ici 1,159%, et on lui additionne les probabilités de toutes les observations qui auraient pu être faites, et qui sont encore moins probables. Et donc, ce sont ici toutes les observations cerclées de rouge, donc de 9 à 15 zoophiles, mais aussi, en amont, 0 zoophile sur 15, puisqu'on voit que c'est moins probable. Et quand on fait toute la somme de ces probabilités, on obtient 1,99%, et c'est ce qu'on appelle ici la p-valeur. La p-valeur résume la plausibilité de notre observation, ou des observations encore plus excentriques, si je puis dire, en partant de l'hypothèse nulle, que le risque individuel était de 30%. Alors l'interprétation à partir de là est toute simple. Si cette p-valeur est inférieure à 5%, qui est le risque choisi par convention, on considère que l'observation est trop peu vraisemblable sous H0, et donc on rejette l'hypothèse nulle, avec évidemment un risque d'erreur, puisque c'est quand même possible, même si c'est très peu probable, c'est possible d'observer ça. Et par contre, si la p-valeur est supérieure à 5%, on peut considérer que l'observation est compatible avec l'hypothèse nulle, mais ceci ne prouve absolument rien. Ça ne permet pas de la rejeter, mais ça ne permet pas non plus de la confirmer. Ce n'est pas parce qu'une observation est compatible avec une hypothèse que cette hypothèse est vraie. Dans cet exemple, la conclusion en termes statistiques qui s'écrira dans la section résultats de l'article ou du mémoire, c'est que la proportion zoophile observée parmi les patients atteints de cancer du pénis, 9 sur 15, est significativement différente de la proportion attendue, 30%. Et on peut soit citer la p-valeur qui est de 2%, soit dire que c'est significatif au risque de 5%. En termes médicaux, évidemment, on peut aller un peu plus loin, mais là, c'est de l'interprétation, et donc ça va dans la discussion du mémoire ou de l'article. Et donc, on peut dire qu'il est possible que la pratique de zoophilie soit un facteur de risque de cancer du pénis. Après, évidemment, pour aller plus loin, il faudrait tout un tas d'arguments, notamment en microbiologique ou de mode de vie, etc. Généralisons maintenant cette approche au test binomial de façon un peu plus abstraite. Énoncé du problème, on s'appuie sur une probabilité attendue P0 d'un caractère. Dans un échantillon de taille n, on observe x fois ce caractère, ce qui nous donne une proportion observée de x sur n, qui, évidemment, peut différer de P0. La question qu'on se pose, c'est est-ce que la différence observée entre x sur n une part et P0 d'autre part dépasse le simple effet du hasard, c'est-à-dire les fluctuations aléatoires liées à l'échantillonnage ? Ou alors, est-ce que la proportion observée x sur n diffère significativement de la proportion attendue P0 ? Ou alors, finalement, est-ce que notre échantillon est réellement issu d'une population caractérisée par une probabilité en population de P0 ? La résolution se fait par l'absurde. On pose l'hypothèse nulle qui est que la probabilité du caractère est bien de P0 en population, et que l'échantillon est bien issu de cette population. Et nous calculons sous l'hypothèse nulle la P-valeur bilatérale de l'observation, c'est-à-dire la probabilité sous l'hypothèse nulle d'observer ce qu'on a observé ou d'observer quelque chose d'encore moins probable. Et ces probabilités sont calculées à l'aide d'une loi binomiale. La conclusion se fait ainsi. Si la P-valeur est inférieure à 5%, on rejette l'hypothèse nulle. Et sinon, on ne peut rien conclure. Il ne faut surtout pas dire que cela confirme l'hypothèse nulle. Ce seuil de 5% est celui que l'on fixe par convention. Ce que nous avons fait ici peut être généralisé à l'ensemble des tests statistiques. On commence tout d'abord par les tests exacts, comme le test binomial. Ce sont des tests dans lesquels, à partir d'un échantillon, on formule deux hypothèses. L'hypothèse nulle, qui est une hypothèse qui est simple et qui permet de calculer une P-valeur. Donc il faut forcément quelque chose de très simple. Par exemple, une proportion est égale à une valeur, deux proportions sont égales entre elles ou deux moyennes sont égales entre elles, etc. Et l'hypothèse alternative, c'est tout le reste. Et comme c'est tout le reste et que c'est trop compliqué, on ne peut rien en faire. Ensuite, en supposant que H0 est vrai, et bien sûr, si on la pose, c'est parce qu'on espère qu'elle est fausse, en supposant qu'H0 est vrai, on peut calculer la P-valeur, qui est la plausibilité de l'observation, en admettant que l'hypothèse soit vraie. Si cette P-valeur est trop faible, l'observation n'est pas plausible, et donc finalement, c'est l'hypothèse elle-même qui est rejetée, et donc on accepte H1. Tandis que si la P-valeur est supérieure au seuil alpha, généralement 5%, on ne peut pas conclure. Alors ça, c'est pour les tests exacts, et vous voyez qu'il y a ici un calcul exact de la P-valeur, qui se fait ici. Dans la plupart des tests, il n'y a pas de méthode mathématique simple pour calculer directement cette P-valeur. Et donc, on fait exactement la même chose, sauf qu'il y a intercalé ici. On ne calcule pas directement la probabilité, la P-valeur, mais on calcule une statistique de test. Et à l'aide d'une table de loi, cette statistique de test est transformée en P-valeur de façon bijective. Et la conclusion est la même. Donc finalement, dans ces tests statistiques autres, généralement, on a besoin d'une table de loi ici qui nous permet de passer d'un nombre quelconque, par exemple la valeur du Q2, à une P-valeur. Mais à cela près, le raisonnement est quand même le même. Alors, quelques tests d'adéquation. On peut comparer une proportion observée et une proportion attendue. On peut le faire avec le test binomial que nous avons vu, qui est un test exact. Mais on peut le faire également avec le Q2 d'adéquation, qui lui utilise la loi du Q2. Alors, lorsque les deux tests sont en désaccord, et bien évidemment, c'est le test binomial qui a raison, parce qu'il est exact. Et le test du Q2, il peut arriver notamment lorsque les effectifs théoriques sont trop faibles, qu'ils ne soient pas valides, et qu'ils retournent une certaine P-valeur qui sera différente. Généralement, d'ailleurs, il est conservateur, et la P-valeur est généralement plus élevée que dans le test binomial. Mais en tout cas, c'est le test binomial qui a raison, ce n'est pas le Q2. On peut également comparer une moyenne observée et une moyenne attendue avec le test de student, par exemple. On peut comparer également deux moyennes à parier, avant-après, ou gauche-droite. Par exemple, vous avez des gens qui ont un certain paramètre biologique avant de prendre un médicament et le même paramètre après. Et bien, en fait, ces personnes ont individuellement une variation. Vous faites la valeur après moins la valeur avant, et vous comparez cette variation à la valeur attendue qui est zéro. Et donc, finalement, c'est un test d'adéquation. Alors, c'est pareil, si vous faites la différence entre la jambe gauche et la jambe droite, vous pouvez calculer pour chaque individu la différence, qui serait par exemple positive si la jambe droite est plus longue et négative si la jambe gauche est plus longue, et vous la comparez à une valeur attendue de zéro. Et donc, les comparaisons à parier sont dans ce cas-là des tests d'adéquation. Voilà. Alors, pour terminer, en recherche, on a le droit de parler de tout, contrairement à la politique et aux journalistes, etc. Mais je vous mets quand même ici un rappel à la loi pour ne pas paraître dans l'incitation de choses illicites. Je vous remercie de votre attention.